Musique La Fnaïm Haute-Garonne est l'invité du plateau TV du Chalant d'Immobilier de Toulouse. Sur ce plateau, à mes côtés, Emmanuel Lassalle, sa présidente. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de formation au métier de l'immobilier. Hier, non avant-hier, nous recevions la Toulouse Business School qui propose un bachelor, effectivement, filière métier de l'immobilier. Métier de l'immobilier qui donne accès à la carte professionnelle. Voilà, c'est ça qui est important, qui donne accès à la carte professionnelle. Et puis, de son côté, la fédération que vous présidez en Haute-Garonne, elle aussi a une démarche de formation initiale. Et puis, de formation continue aussi auprès des professionnels. Parlez-moi un petit peu de cette démarche. Et d'abord, peut-être des besoins, non pas en personnel, mais en collaborateur que vous avez dans ce métier qui est en perpétuelle mutation. Alors, nous, effectivement, on a également une école qui s'appelle l'ESI, l'école supérieure de l'immobilier, dont le siège est sur Paris, à la Défense. Et qui propose des formations jusqu'à Bac plus 5, en services immobiliers, effectivement. Et par ailleurs, propose de la formation continue qui est délocalisée dans toutes les régions en France. C'est un des avantages pour lesquels les agents immobiliers adhèrent à la FNIM. L'ESI, c'est par exemple ce qu'on peut faire après le bachelor, c'est-à-dire un master. On peut aller finir son cursus. Oui, on peut finir par un master. C'est ce que propose l'ESI dans les formations. Mais ça part à partir du BTS. D'accord. Mais là, pour un jeune Toulousain ou une jeune Toulousaine qui voudrait se former au métier de l'immobilier, aller à l'ESI, c'est aller à Paris. C'est aller à Paris. Enfin, nous, en général, les professionnels de l'immobilier sur Toulouse sont habitués. Alors, nos enfants, en général, on les envoie plutôt, notamment à TBS. Enfin, vous avez plusieurs formations sur Toulouse. Vous avez aussi l'éducation nationale qui propose un BTS et une licence professionnelle. Et vous avez le bachelor qui dépend de TBS. C'est l'école d'où je sors notamment. et qui a été créée il y a 30 ans, justement, en collaboration avec un ancien président de la FNIM. Et c'était à l'époque une des trois seules écoles qui existaient en France. Vous en aviez une à Paris, une à Montpellier et une à Toulouse. Depuis, ça a fleuri parce que, justement, les professionnels de l'immobilier souhaitent avoir des recrutés, des personnels formés au métier de l'immobilier en matière juridique, en matière fiscale, en matière d'urbanisme, également de techniques de vente, d'utilisation des nouveaux moyens d'information, toutes les nouvelles technologies, Internet, maîtriser toutes les facettes de notre métier. Emmanuel, je vais être volontairement un petit peu provocateur. Vous êtes de la jeune génération, mais les agents immobiliers, ils n'ont pas toujours eu une très bonne réputation il y a longtemps, quand même. Parce que, finalement, c'était un métier un petit peu où on était un peu à couteau tiré. Tout le monde n'était pas complètement professionnel. On rencontrait quelques fois des gens un petit peu amateurs. C'est cette volonté, effectivement, de professionnaliser le métier, de faire en sorte que les gens à qui on parle, quand on veut acheter, louer, vendre, etc., soient les bonnes personnes et qu'elles aient leurs réponses dans la tête et non pas dans un cahier au fond du bureau. Alors, je pense que c'est surtout des idées reçues. Et cette année, on a été... Me dit-elle, en me fusillant du regard. En particulier, oui, parce qu'on a été très attaqués cette année, notamment par notre ministre du Logement. Moi, je parlais d'un temps passé. Je ne parlais pas de maintenant. D'accord. Alors, à la FNIM, ça fait longtemps qu'on fait des efforts, en fait, sur, justement, la partie formation. Alors, on est la seule fédération qui a sa propre école d'immobilier. Et c'était, par ailleurs, un syndicat qui obligeait à faire au moins deux formations par an en formation continue. Donc, c'était le socle. Et par ailleurs, on a un catalogue de plus de 300 formations, en fait, dans notre catalogue de formation. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a toujours été excessivement attentifs. La loi Allure s'inspire, d'ailleurs, du livre blanc qu'avait mis en place la FNIM avec un autre syndicat qui s'appelle l'UNIS, qui concerne un peu plus les syndicats de copropriété. Et c'est nous qui avons inspiré, au niveau de cette loi Allure, les obligations de formation. Donc, ces fameux deux jours de formation par an qui vont mettre, effectivement, l'ensemble de la profession au même niveau. Mais c'est vraiment une démarche qui était déjà entamée depuis longtemps par la FNIM. Qu'est-ce que change, justement, la loi Allure en termes de connaissances, de savoir-faire, d'expertise pour les professionnels de l'immobilier ? En ce qui nous concerne à la FNIM, je ne suis pas sûre que ça change énormément, énormément de choses. Il y avait déjà cette histoire de formation. Ce qui va changer, là, on attend un petit peu les décrets d'application. C'est plus au niveau, notamment, de la rémunération sur les honoraires de location. Vous avez dû entendre parler de ce combat que nous avons mené. Parce que, quelque part, les honoraires de location, très bien, c'est vrai que c'est pour donner du pouvoir d'achat aux locataires. On en est conscient. Enfin, quand vous êtes locataire dans votre vie, peut-être que vous allez changer 4 fois, 5 fois de logement. Vous allez payer peut-être 5 fois dans votre vie des honoraires de location. Je ne suis pas sûre que ça soit ce qui va faire que vous serez plus riche ou plus pauvre. Même si, dans l'immédiat, c'est effectivement une solution que ça vous amène. Par contre, nous, professionnels de l'immobilier, derrière, nous avons des personnels. Et que nous rémunérons, grâce notamment à ce chiffre d'accueil, faire que nous procurent les honoraires de location. Avec un vrai travail. Avec des visites de location. Avec des dossiers de solvabilité à monter. Avec tout un tas de services que, parfois, on ne rémunère pas. Parce que, quelquefois, nous allons attendre pour les locataires, l'EDF qui vous donne, vous le savez, des plannings, des plages horaires où on perd 2 heures de temps. Donc, il y a plein de services qu'on amène aux locataires et qui faisaient partie de cette rémunération. Et les visites de location, notamment. Vous savez très bien que, tant qu'on n'aura pas réalisé la location, on ne sera pas rémunéré. Or, nous, pendant ce temps, nous continuons à payer nos personnels. Leurs salaires continuent à courir. Leurs frais de déplacement, également. Donc, tout ça, c'est vrai que ça a été très difficile pour nous. Quand nous avons appris que nous allions certainement bénéficier d'un rabais sur ces zones horaires de location. Revenons au métier d'agent immobilier. Un jeune, maintenant, qui veut se lancer dans ce métier. Quelles sont les qualités dans le contexte actuel ? Oui. Contexte où on a beaucoup d'offres, une demande qui est un petit peu tendue, mais qui ne demande qu'à se libérer. Mais quelles sont les qualités requises pour se lancer dans ce métier, dans cette carrière ? Alors, je pense qu'il faut être très tenace. C'est vrai que dans les périodes où l'immobilier est plus facile, on a tendance à dire que n'importe qui pourrait vendre n'importe quoi. Ce n'est effectivement pas du tout le cas dans les périodes où c'est difficile. D'une part, c'est l'avantage et l'inconvénient de ce métier. On fait partie des commerces où vous devez aller chercher l'activité à l'extérieur de votre agence. Alors, c'est l'avantage quelque part. Parce que quand vous êtes dans un commerce, vous êtes toute la journée à l'intérieur de celui-ci. Si le client ne vient pas à l'intérieur, malheureusement, vous ne pouvez pas aller le chercher à l'extérieur. Donc, c'est à la fois la difficulté d'aller vers les autres et à la fois l'avantage. On se crée sa propre activité. Or, c'est difficile de se dire qu'il va peut-être falloir sauter aux portes. Il faut être motivé et plus nace. Il faut être très motivé. Il faut également avoir beaucoup de connaissances parce qu'on a des clients qui sont de plus en plus renseignés par Internet. Donc, ils arrivent avec leurs propres idées et du marché et de la manière dont il va falloir acheter ce bien, etc. Et vous, il va falloir quand même que vous, avec cette base-là, que vous leur apportiez non seulement une plus-value, mais que vous leur expliquiez que peut-être ce n'était pas tout à fait ce qu'ils avaient prévu. Parce que quand vous revendez un bien, vous avez une taxe sur la plus-value parce qu'il y a tout un tas de paramètres qui vont peut-être leur faire voir différemment leur projet. Alors, sur les aspects juridiques, sur les aspects urbanisme, là aussi, il faut avoir des connaissances. Surtout si on veut, par exemple, travailler pour un promoteur immobilier. Là, on parle d'une agence immobilière, mais il y a la promotion immobilière. Dans le neuf, il y a les maisons individuelles. Voilà. Donc, sur ces aspects-là aussi, il faut être plus formé qu'avant. Il faut être plus au fait des choses qu'avant. Oui. Alors, c'est ce que vous apportent de toute façon ces écoles-là. On a toutes les écoles d'immobilier. Plus ou moins, les programmes de formation sont faits en collaboration avec les besoins exprimés par les professionnels de l'immobilier. Donc, ça, c'est l'avantage de ces formations. C'est qu'elles sont très adaptées à notre terrain. Et c'est aussi... Ça, c'est... Enfin, moi, je le répète, parce que c'est un métier sur lequel on est capable d'embaucher des jeunes. On sait qu'il y a un problème d'emploi pour les moins de 25 ans. Ça n'est pas le cas dans l'immobilier du moment où ils sont formés. Donc, effectivement, un terrain, il va avoir la valeur de ce qu'on va pouvoir y construire dessus. Et c'est des notions que vous apprenez à travers ces écoles. Et ces écoles forment, effectivement, soit au métier d'agent immobilier, soit au métier de promoteur. Il y a beaucoup de débouchés. Vous avez également les syndicats de copropriété, les gestionnaires locatifs. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, Emmanuel, c'est qu'il y a du boulot dans l'immobilier. Il y a vraiment des besoins. Et que peut-être des jeunes qui sortent avec le baccalauréat s'orientent dans de mauvaises filières. Et que finalement, il y a là un vrai débouché pour peu. Comme vous dites qu'on passe par le filtre de l'école. Mais ça, c'est normal. Exactement. C'est un métier où il y a des débouchés pour ces jeunes du moment qui sont formés. Moi, en ce qui concerne mon agence, par exemple, j'ai effectivement quelqu'un qui est originaire d'un bachelor qui avait fait un stage dans un premier temps dans mon entreprise. Puis qui est resté après ce stage de six mois au bout de sa troisième année. J'ai également deux personnes qui sont en gestion locative qui sont passées par des licences professionnelles de l'université pour le sabatier. Donc, effectivement, toutes ces filières sont très professionnalisantes. C'est vrai que quand on sort des fois de filières de droit plus générales, d'un côté, ça vous donne effectivement la carte professionnelle pour pouvoir monter votre agence. Mais sur le plan pratique, il y a encore du boulot derrière avant d'être efficient dans ce métier. Parmi les thèmes qui sont abordés en formation continue sur les deux jours dont vous me parliez, là, par exemple, on a quel type de formation, de module de formation ? Sur le plan juridique, notamment, ça va être juridique, fiscal. Alors, ces modules de formation, de toute façon, on va avoir une nouvelle instance au niveau national qui va s'appeler la Commission nationale de la transaction et de la gestion. C'est une organisation paritaire sur laquelle seront représentés les syndicats de l'immobilier et les associations de consommateurs. Et c'est de la réflexion qu'ils auront ensemble que naîtront les thèmes de formation obligatoires. Donc, ça n'est pas encore défini, mais ça sera certainement... De toute façon, c'est lié à la protection du consommateur. Donc, ça sera certainement orienté sur le plan juridique. Vous, au quotidien, dans votre agence de Grand rue Saint-Michel, c'est ça ? Au-delà de la pugnacité, au-delà, effectivement, je dirais, de la motivation, quelles sont les autres qualités qu'il faut dans une agence ? Il faut être organisé, j'imagine ? Il faut être organisé, notamment en gestion locale, dans tous les domaines, de toute façon. Il faut être effectivement organisé. Vous avez... Alors, il y a ce côté, effectivement, d'aller vers les autres, d'être organisé. Vous avez... Alors, il faut aussi évoluer avec son temps. Donc, de plus en plus, il faut être formé un petit peu aux nouvelles technologies. Il faut savoir comment on organise un référencement, notamment. Il faut également avoir l'habitude de... Alors, quand vous parlez d'organisation, c'est notamment l'organisation de tous les fichiers que vous pouvez avoir dans une agence. Vous avez des fichiers à travers la gérance locative, à travers le syndic de copropriété, à travers vos anciens clients. Donc, vous avez tout un travail d'animation de tous ces fichiers qui font qu'un client pense à vous régulièrement, dès qu'il a besoin d'un conseil en immobilier, et qui, peut-être, le jour où il revend, ou le jour où il veut racheter quelque chose, pense à vous. Donc, il faut penser à être présent tout au long de leur parcours. Il faut savoir aussi évaluer un bien. Il faut savoir évaluer un bien. Alors là, c'est un outil qu'on a mis en place au niveau de la FNIM. On appelle cet outil-là le Marker TIN31. C'est tous les biens vendus de toutes les agences qui composent la FNIM, donc près de 300 agences, qui renvoient à la FNIM tous les biens qu'ils ont vendus, et qui les classent, qui les définissent notamment par rapport à ce qui va faire qu'un bien est plus cher qu'un autre à l'intérieur même d'un même immeuble. Donc, un premier qui va être moins cher, effectivement, qu'un cinquième avec la vue, qui est un ascenseur. Voilà, ou qui va être mieux isolé, ou qui va être plus clair, mieux exposé. Toutes ces raisons-là sont mises dans ce fichier-là, et nous permettent d'être très près de la valeur auquel le propriétaire va devoir revendre, ou l'acheteur va devoir acheter. Emmanuel Assal, merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous parler d'un métier qui vous passionne, on le sent. Et l'information qu'on peut retenir, c'est que finalement, il y a du boulot dans ce secteur. Pour peu, évidemment, qu'on passe par un cycle de formation initiale, et puis qu'il y a aussi de la formation continue tout au long de la vie professionnelle, notamment par votre fédération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada